Good morning, allayden, let's see you today, let's see you in the next episode of Mishnah, contactez le 5 minutes éternel, nous étudions Masachet Ta'anit, Perikbet, Mishnah Chet, kol hakatuv be Megilat Ta'anit, de lo le mispad, le fanav asur, le acharav mutar, Rabbi Yossi Omer, le fanav ou le acharav asur, de lo lit anna'a behun, le fanav ou le acharav mutar, Rabbi Yossi Omer, le fanav asur, le acharav mutar. Mishnah qui n'a plus de rapport avec ce qu'il y avait avant, c'est plus de rapport avec la suite en fait, par rapport à la prochaine Mishnah, pour le moment d'abord, on introduit, c'est quoi la Megilat Ta'anit, Megilat Ta'anit, comme la Megilat Ta'anit, vous connaissez, c'est bien aussi une Megilat Ta'anit, en fait c'était un parchemin, qui était à l'époque des Tanaïm, à l'époque du Beit Rishon, du deuxième Mishnah, il y avait toutes sortes d'occasion, Hachem qui a fait des sauvetages, de la Mishraël, où il y a eu des miracles, des fois ça peut être que simplement il y avait des grands décrits qui devaient être promulgués, et puis finalement ils ont été annulés, des fois ils ont réussi à vaincre les Tzdochim, ils ont beaucoup lutté avec les Tzdochim à l'époque, à cette époque-là, et chaque fois qu'ils ont réussi à avoir gain de cause, ils ont instauré un jour de fête, un jour de Yom Tov, c'est pas un jour de Yom Tov qui implique de ne pas travailler, il y avait le droit de travailler, mais c'est un jour de Yom Tov où malgré tout on n'avait pas le droit d'une part de jeûner, et ni de faire des Spédims, c'est un jour où il fallait se réjouir, je pense qu'il faisait aussi des petites Saoudot au Daya, en l'honneur du grand jour qui s'était passé, et donc ils avaient organisé, ils avaient écrit toutes ces dates sur un parchemin, ça s'appelait la Megillat Tharnit, aujourd'hui cette Megillat Tharnit depuis la fin de l'année que Dach, elle a été abolie, pas perdue, on connaît encore la plupart des dates, beaucoup de dates qui étaient écrées là-bas, mais elles n'ont plus d'intérêt dans la mesure où, quand on est marié par exemple avec une femme, alors on peut fêter avec elle, à telle occasion on a fait ça, on s'est fiancés à cette date, à cette date-là on avait vu ça, mais quand Rézou Shalom, ils se sont séparés, il n'y a plus d'intérêt à célébrer toutes ces célébrations. À la fois que je vais être remis du Bédamique d'Hash, il y a eu une proximité avec Hachem, donc chaque fois qu'Hachem la dévoile un peu plus de proximité, il y a eu un grand jour, en fait, aujourd'hui on est malheureusement, on a été parti en exil, on ne fait plus tous ces événements, parce qu'au contraire, on ne fait plus ces événements du tsar, encore plus grand. D'accord ? Ça c'est la Mégilat Tahanit de manière générale. Alors maintenant, en rapport avec ça, la Mishra nous introduit en disant, « Kolakadouf me Mégilat Tahanit, amenant, excusez-moi, encore deux ans d'introduction, dans cette Mégilat Tahanit où il y a telle date, on précise tel miracle qui s'est produit à telle date, alors on précise à chaque fois que les Chachamim ont instauré qu'à telle date, on ne fera pas de espédim, ou à telle date, on n'aura pas le droit de jeûner, c'est deux niveaux. Selon la grandeur du miracle qui a été fait, du sauvetage qui a été fait, alors parfois, ils vont juste dire, dans cinq jours de joie, vous allez faire un jour de simcha, mais donc vous n'aurez pas le droit de jeûner, vous n'aurez pas le droit de faire des espédim. D'accord ? C'est deux niveaux différents. Et alors la Mishra nous enseigne comme ça. Alors, sache que, toutes les célébrations qui sont écrites dans la Mégilat Tahanit, et qui a écrit des l'olemispad, et qui a écrit que tu n'as même pas le droit de faire des espèdes, d'horizon funèbre, et bien, les fanaves assourent, les acharaves motards. Le jour qui précède telle date, il sera aussi interdit de faire un espède. Tandis que les acharaves, le jour qui suit, alors tu auras le droit de faire un espède. Et Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi Medi, les fanaves ou les acharaves assourent. Le jour qui précède, le jour qui suit, c'est interdit. Par contre, si c'est la deuxième, on va retour prendre, mais d'abord, on présente mieux les données. Par contre, si c'est un jour où il y a écrit des lolites, un jour, il faut juste ne pas jeûner dedans. Mais on n'a pas précisé qu'il ne fallait pas faire des espédim. Alors là, l'interdit de jeûner, il sera les fanaves ou les acharaves motards. On a le droit de jeûner le jour qui précède et le jour qui suit. Tandis que Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi Medi, les fanaves assourent les acharaves motards. Le jour qui précède, ce sera interdit. Le jour qui suit, ce sera permis. On explique un petit peu mieux d'abord le principe. On a dit qu'il y a deux sortes de niveaux. Il y a des jours où on a juste instauré qu'on n'aura pas le droit de jeûner à telle date. Mais si toutefois, il y a besoin de faire un espéd, alors on le fera, quelqu'un. Mais on a voulu marquer que c'était un jour où il y avait eu un sauvetage. Pour un petit sauvetage, on va dire, bon, aujourd'hui, vous célébrerez le grand jour, la tzala que j'ai mis la voie à Misraël, mais vous ne jeûnerez pas. On n'a pas exclu la possibilité de faire un espéd. C'est-à-dire, s'il y aura de faire avec quelqu'un qui est décédé et qu'il faut avoir un espéd, faites le espéd. Mais en tout cas, ne pas jeûner aujourd'hui. Jeûner, c'est-à-dire que c'est vraiment une plus grande misère. C'est un beau jour, c'est un jour de célébration où on marque un événement important. Ce n'est pas le moment de jeûner. Malgré tout, si un espéd, concrètement, ça se présente, il faut le faire. D'accord ? Il y a des jours où on a voulu monter là-bas encore plus haut, on a dit non, même un espéd, vous ne le prononcerez pas. Ça, l'interdit de l'espéd, c'est pour telle date. À telle date, soit vous ne jeûnerez pas, soit vous ne le ferez pas. Même un espéd, ce sera interdit. Le jour d'avant, en théorie, ou le jour qui suit, à plus forte raison, devrait être permis, parce qu'on ne sait plus la date. Seulement, Ramim m'a voulu renforcer un petit peu l'histoire, de peur que les gens vont se mettre à faire un espéd ou un jeûner durant le jour qui est défendu. Alors, Ramim m'a dit, tu sais quoi, il faut rajouter par mesure, par barrière, quoi, rajouter une barrière, que le jour qui précède non plus, il va être interdit. Et parfois même, ils vont dire même le jour qui suit. C'est d'ailleurs sur ce principe que, souvent, le fait que chaque fois qu'il y a un jour, on ne dira plus terre anonyme le lendemain, comme à tout Jishvat et tout Béhav, et depuis le jour qui précède non plus, on ne dit plus les terres anonymes, nous aussi. Mais depuis l'après-midi qui précède. C'est pour marquer qu'on va rentrer dans un jour, pour ne pas qu'on en vienne à demain faire un espéd, on va interdire déjà dès aujourd'hui de faire l'espéd, et parfois on va interdire le même jour qui suit de ne pas faire de l'espéd. D'accord ? Et donc sur ça, le principe est très simple, on a Arabi aussi qui est toujours plus mahmir, d'interdire, plus que hafamim. C'est-à-dire que, si on fonctionne en fait, on a la mystère tout à l'envers. Les jours, on n'a pas le droit de jeûner, mais tu as le droit de faire un espéd. Interdit de jeûner, hafamim, ils ont dit, avant et après tu as le droit. Arabi aussi dit, non, non, avant tu as interdit, après ça saut. Un jour, encore plus important, quand on a envie de marquer encore plus fort, en disant, on n'a même pas le droit de faire un espéd, une doson funèbre, alors là, on va se retrouver avec de nouveau hafamim, qui vont dire, bon, avant aussi tu as interdit, mais après c'est permis. Arabi aussi dit, non, tu as interdit avant et après. D'accord ? Comme ça on a... Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine. Atslachak, on le peut vous faire.